Musique Va dans la boîte, hop ! Aujourd'hui, Google a une mission. Avec sa maîtresse, ce petit carlin de 6 ans, un rendez-vous au Colombe, la maison de retraite de Souffelle-Veillersaille. Google, on est arrivés. Hop, juste un instant. Avec ses copines, Indy... Allez, Google, viens, on va par là. Luna et son pote Miro, Google va rendre visite aux résidents de l'établissement. Et leur présence agit comme une thérapie canine. Indy, tu fais doucement, là, regarde, là. Doucement. Le chien apporte une bouffée de chaleur et de bonheur extraordinaire. Et on observe des choses fantastiques qu'on n'aurait pas cru possibles sans le chien. Ben voilà, Google, tu dis bonjour ! Depuis longtemps, Sophie voulait s'investir dans une association. Avec Google, elle a choisi chien de vie et s'est vite aperçue que son investissement était bénéfique. On voit qu'elles nous attendent une fois par mois. Elles sont vraiment très contentes. Quand elles nous voient arriver, on le sent. Et ça leur fait du bien. Allez, hop ! Au tour d'Indy, d'assurer le spectacle. Quant à Google, il emmène Claude en promenade. Leur compagnie rappelle souvent des souvenirs, parfois lointains. Toute petite déjà à l'école, il y avait une institutrice allemande, évidemment, pendant la guerre. Elle avait un chien loupi, la gentille. C'était la seule qui jouait avec lui. Un sourire, une caresse, un regard et même des câlins. Les résidents et les chiens affichent une certaine complicité. Ça passe par autre chose que le langage. Beaucoup de choses passent par les émotions. Et comme la plupart des personnes qui viennent à cette animation ont des difficultés de langage, ça facilite l'entrée en relation avec un animal. Ça donne souvent des sourires que ces personnes n'ont pas à d'autres moments. Encore une petite friandise pour Google et Indy avant de se dire au revoir. L'association est présente dans une vingtaine d'établissements du Barin, maisons de retraite et foyers pour personnes en situation de handicap. Victime de leur succès, Chien de Vie a toujours besoin de bénévoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada